Alors, on va faire aujourd'hui, comme je vous l'avais par mail, là, on va faire une séance de cours, et celui d'une séance de TD. Je ne suis pas sûr que ça sera découffé exactement en 90 minutes, plus 90 minutes. J'ai l'impression que ce que je vais vous faire faire en cours, c'est relativement court. Pas long. Ok, je recommence. Donc, je ne sais pas combien il y en a exactement pour la partie cour. J'avais estimé ça peut-être à une heure, mais bon, je ne m'avance pas, j'ai commencé à remarquer que, en général, je prends plus de temps que ce que je l'estime, donc on verra. Mais donc, il est quand même possible qu'on fasse une pause qui ne soit pas tout à fait à l'exact milieu des deux, et qu'il y ait un petit peu plus de TD que de cours. Donc, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment très, très spécifique dans ce chapitre. Il est vraiment moins général que ce qu'on a vraiment, mais vous allez voir que c'est quand même des effets qui sont importants et qui, surtout, sont observables. On observe, en fait, depuis plus longtemps, des effets qu'on a observés bien avant l'avènement de la relativité restreinte. Et sur lesquelles, justement, je rends l'attitude dans l'éclairage. Donc, je vais commencer par une toute petite section pour faire un rappel qui va nous donner le cadre de ce dont on a besoin, ce que je vais me lancer ensuite dans le livre du sujet. Et donc, la première partie, ça s'appelle « Quadri quantité de mouvement du photon ». Et vous vous rappelez que, on a déjà écrit ça pas mal de fois, que un photon peut être décrit par un objet à quatre composantes, que j'ai écrit de cette manière-là à plusieurs reprises. Alors, j'ai peut-être employé à chaque fois des notations un petit peu différentes. Dans le cours qu'on va faire aujourd'hui, je vais noter ça de cette manière-là, c'est-à-dire la partie temporelle ici, E sur C, où E, c'est l'énergie du photon, et la partie spatiale, la partie vraiment quantité de mouvement, c'est E sur C fois U, où U est un vecteur unitaire qui pointe dans la direction où se déplace le photon. Donc ça, c'est un truc qui a trois composantes là-dedans. Vous vous rappelez, c'était une notation abrégée pour indiquer les trois composantes. Dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on va considérer les photons qui se déplacent. Dans des plans. On va attendre qu'ils ferment la porte, qu'ils remettent la chaise, s'il te plaît, pour ne pas que ça s'ouvre. Merci. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va considérer des photons qui se déplacent dans des plans. On verra les situations expérimentales où ça se produit. Donc, on a un très bon qui se trimballe là-dedans. Et je vais appeler X et Y les deux axes qui délimitent le plan. Et je vais appeler Z la direction perpendiculaire à ce plan. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la coordonnée Z ne va jouer aucun rôle dans ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, ça va être des situations à deux dimensions. Et les seules coordonnées d'espace que je vais considérer, c'est UX et Y. Du coup, le U qui est ici est un vecteur dont la troisième composante sera systématiquement nul. Donc, je vais aussi noter ça de cette manière-là dans la suite. E sur C. E sur C fois UX et E sur C fois UY. Et je vais omettre la partie Z puisque elle est identiquement nulle dans les situations que je vais faire. Donc, les trois quantités de mouvement que je vais considérer dans tout ce cours vont avoir cette formelle. Cet objet est un quadri-vecteur. Je vous rappelle que ça veut dire que quand on passe dans un autre référentiel, quand on décrit ce photon-là dans un autre référentiel qu'un mouvement par rapport au premier, les coordonnées de ce quadri-vecteur changent. Elles changent par la transformation de Lorentz. Et quand on fait une telle transformation de Lorentz, dans un référentiel R', et comme d'habitude, R' ici, ça va être un référentiel qui se déplace par rapport à R, à une vitesse constante. Et dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça va se déplacer par rapport à R dans la direction X, c'est-à-dire que la vitesse de R' par rapport à R va être dirigée suivant X. Quand on fait une telle transformation de Lorentz, la nouvelle quantité de mouvement s'écrit Jusque-là, la quantité d'information est nulle. C'est-à-dire que là, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai écrit le quadri-vecteur quantité de mouvement pour R', donc j'ai mis des primes pour dire que c'était là-dedans, mais si vous êtes dans un référentiel R', vous n'allez pas l'appeler R', vous allez l'appeler R, et vous allez écrire ça. Donc j'ai juste mis ici, voilà, l'observateur dans R', il va noter les choses de cette manière-là, et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on peut obtenir les quantités primées à partir des quantités non primées, en faisant une transformation de Lorentz. C'est-à-dire que, ça c'est donné par, et ça vous allez le faire, vous en fait. Je vais vous demander, donc, vous prenez deux minutes, et vous allez écrire ici les composantes, les trois composantes, donc la composante temporelle et les deux composantes spatiales, de ce vecteur-là, en fonction des composantes du quadri-vecteur qui sont là. Il suffit d'aller chercher dans votre cours l'expression de la transformation de Lorentz, la manière dont on se transforme un quadri-vecteur, et de l'appliquer à ce quadri-vecteur-là. Je vous laisse deux minutes pour le faire, pour que vous vous en mettiez un petit peu en tête, ces potes-là, je ne serai pas ce que vous voyez où c'est dans votre plate-là. Donc ici, le référentiel R' le référentiel R' se déplace par rapport à R selon la direction X. On a un référentiel X qui est là, l'autre qui se déplace dans cette direction-là. La vitesse relative des deux référentiels, elle est dans la direction X. La vitesse du photon, elle est dans n'importe quelle direction, elle est dans le plan XY, mais le changement de référentiel qu'on fait, c'est suivant une direction, et suivant la direction X. Donc la transformation de Lorentz, il y a beaucoup de zéros si vous l'écrivez sous une forme matricielle, c'est exactement celle qu'on a écrit dans le cours. Je vais peut-être réciter ici. Quand on a un vecteur, un quadri-vecteur ici, on a un prime, c'est obtenu avec le quadri-vecteur non prime, et puis ici une matrice qui est donnée par ça, gamma, moins bêta-gamma, zéro, je vais pas faire cette place, zéro, moins bêta-gamma, gamma, zéro, zéro, et les autres composantes qui ne sont pas changées. À quatre dimensions, ça donne ça. Ici, le quadri-vecteur auquel on s'intéresse, c'est ça. Il suffit d'appliquer la matrice qui est ici à là. Alors là, vous allez râler, parce que ça, c'est une matrice 4-4, et là, il y a trois composantes, donc ça ne va pas marcher. Évidemment, comme ici, on a supprimé la composante z, ça veut dire qu'il faut enlever cette ligne et cette colonne. Ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une situation plane, voilà la matrice de Lorentz qu'il faut considérer. Pour obtenir les composantes qui sont là, ce que je vous demande donc, c'est de multiplier ça par ça. Tout simplement. Je le fais avec vous, du coup, là. OK. C'est parti. Donc, je multiplie ça par ce qui est là-bas. Donc, ça se fait de tête. Ça fait gamma fois E sur C. Ensuite, on fait lui fois lui. Donc, ça fait moins bêta gamma fois E sur C. Et puis, 0 fois l'autre. Donc, ça fait moins bêta gamma fois E sur C. plus gamma, 8 fois Ui, c'est-à-dire E sur C, Ui, X1. Et puis, la dernière est inchangée. E sur C fois Ui. Je m'arrête 30 secondes, là. Je veux vraiment que ça, vous le regardiez, vous soyez d'accord avec ça, ou si vous ne l'êtes pas, vous intervenez. Ça va être le point de départ, l'égalité qui est là. Donc, ça et ça, je vais la réécrire en gros, là. Ça va être le point de départ de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je pense qu'après, il n'y aura pas trop de questions. Ça ira assez vite, assez facilement. Les calculs vont couler de source. il faut que vous soyez vraiment d'accord avec ça. Vas-y. En utilisant la matrice ? Oui, oui, oui. J'ai effectivement, ce que j'ai fait, la matrice est ici. Je l'ai mise devant ça. 0, moins bêta gamma, gamma 0, et 0, 0, 1. Et j'ai multiplié ça par ça. Donc, du coup, les règles de la multiplication matricielle me disent que ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Pour la première fois, on va voir. Pour la deuxième, ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Vous avez tous déjà vu les matrices 1, parce que je suis en train de les utiliser. Oui, oui. C'est sympa, là, du coup, les coordonnées seront toutes les mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire par les coordonnées seront toutes les mêmes ? Les coordonnées spatiales et temporelles. La partie spatiale et la partie temporelle seront les mêmes. Où est-ce que tu vois ça ? La partie temporelle, c'est ça. La partie spatiale, c'est ça. Et ce n'est pas la même chose, ça et ça. Pourquoi tu dis que c'est la même chose ? Je ne voyais plus le mix avec un vecteur dessus. Parce que... Alors, ux avec un vecteur dessus, c'est très bizarre. Alors, on l'utilise parfois à la notation u vecteur avec un petit x pour dire que c'est le vecteur unitaire qui va dans la direction x. Ici, là, ce que ça veut dire ça, ce n'est pas ça. Le vecteur u, ou u', c'est un vecteur qui indique dans quelle direction se déplace le photon. Un vecteur unitaire, donc il y a une norme 1, mais il va dans une certaine direction. Et ce vecteur, il a deux composantes. Il en a une suivant x et une suivant y. Je vais faire un petit dessin. Imagine qu'on ait un photon qui nous arrive par là-bas. On a un référentiel avec x comme ça et y comme ça, là, c'est les axes. Ce que j'appelle u, c'est un vecteur unitaire qui est collinaire à la direction du photon. Ça, c'est u. Et lui, il a deux composantes. Si tu projettes ça sur l'axe horizontal, la longueur qui est ici, c'est ce que j'appelle du x. Et puis, quand il projette sur l'axe vertical, ça, c'est u. Non, mais du coup, c'est plus clair ? Non, vas-y, continuez le reformer. C'est vrai que c'est comme ça, mais... Je ne sais pas. Bon, si tu arrives à poser une question de manière claire, vas-y. Moi, j'ai une question concernant la matrice de l'ORM. Oui. Est-ce que c'est avec... Avant, on mettait ct prime, x prime, y prime, z prime. Oui. Là, c'est aussi avec le c sur l'exposant du temps. Non, non, non. Ici, alors, on avait mis dans les quadri-vecteurs position, on avait mis ct, x, y, z. Et puis, il avait ajouté avec des primes. C'était pour que ça, ça ait la même dimension que ça, que ça et que ça. Là, c'est déjà le cas. Ça, c'est la même dimension que ça, que ça. Donc, les facteurs c, ils sont bien comme il faut, déjà. Donc, le quadri-vecteur quantité de mouvement est écrit comme ça, effectivement, les quatre composants ont la même dimension physique. Donc, ce que je vous invite à retenir, c'est vraiment cette matrice-là. Là, il n'y a pas de c et tout ça, tu vois, c'est gamma, ici. Donc, du coup, en fait, les c là-bas, il ne faut pas d'essayer claret, par exemple. Non. OK. Non, non, c'est vraiment ce qui est écrit là-bas. OK. D'autres questions ? Bon. Je réécris ça. Du coup, les égalités qui sont impliquées par ça. L'égalité de ces deux grandeurs-là. On donne trois égalités individuelles sur les composantes. Je les réécris et puis on va en discuter en long, en large, en travers et en diagonale. Parti. Donc, ça nous dit que E prime sur C est égal à gamma E sur C moins d'état gamma E sur C plus X. Alors, si vous voulez bien, je vais peut-être commencer par... Je vais enlever la parenthèse déjà. Et puis, on levé des C. Ça, ça y est, il y a une gaffe déjà, là. Il y a des C partout. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève sous-partie partout. Stop, stop et stop. Ensuite, la partie spatiale en X. E prime sur C. Monsieur ? Oui ? Il y a un diamant en trop après le bêta. Ah, oui. Ça va déjà encore beaucoup mieux comme ça. Merci. Je ne l'avais pas mis là-bas ? Ah oui, non, parce que j'ai mis en part. D'accord. Merci. E prime sur C fois U prime X est égal à A, gamma E sur C, X moins bêta E sur C. Et là, même chose, je vais aussi diviser, multiplier par C, enlever les C qui sont là. J'aurais même pu mettre E en facteur, mais je vois, peu importe. On fera ces maniques cosmétiques un petit peu plus tard. E prime U Y est égal à E U Y. Pour exactement la même raison. Je simplifie encore par C. Voilà. Ce que j'ai écrit ici, c'est la valeur des composantes du quadril vecteur quantité de mouvement dans le référentiel R prime. Et j'utilise la transformation de Moran. Ça me permet de relier certaines quantités mesurées dans le référentiel R, l'énergie depuis U, là, U Y c'est le Y, à ces mêmes quantités mesurées dans R prime. C'est celles qui ont des primes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, là, dans le cours qui est ici, c'est voir les conséquences physiques de ça et on va séparer ça en deux. D'une part, dans l'expression qui est en haut, là, on voit que ça, ça va nous permettre, en fait, la composante temporelle qui est là, nous permet de relier l'énergie dans le nouveau référentiel par rapport à l'énergie dans l'ancien. L'énergie d'un photon, je vous rappelle que c'est proportionnel à la fréquence. Donc ça va nous permettre de relier la fréquence d'un photon vu depuis un référentiel mouvement par rapport à la fréquence qu'il aurait si on était au repos. Ça, ça s'appelle l'effet Doppler. Le changement de fréquence, comme ça, qu'on perçoit d'une source quand on est en train de se déplacer par rapport à la source, c'est l'effet Doppler. Et donc ça, ça va nous mener à une expression pour l'effet Doppler relatif. Par ailleurs, les expressions qui sont ici nous montrent comment U prime, donc la direction du photon est perçue dans le nouveau référentiel R prime en fonction de U, X et U, Y, la direction dans laquelle elle est perçue dans le référentiel R. Et on va voir qu'effectivement, quand on change de référentiel, la direction de laquelle semblent provenir les photons est modifiée. Au repos, ça deviendrait d'une certaine direction, on se déplace, ça semble venir d'une autre direction. Ça, ça s'appelle l'aberration stellaire. L'aberration tout court, c'est un truc qui a été découvert non extrêmement tôt. Pour ceux qui ont suivi une courbe d'histoire des sciences, j'en ai parlé un petit peu de ça. C'était découvert en 1725, en fait. C'est vraiment très vieux. Et c'est une des méthodes qu'on avait à l'époque pour déterminer la vitesse de la lumière. Je reviendrai quand on aura un petit peu plus avancé sur l'action. Quelqu'un a envie de me dire quelque chose ? Je veux bien, mais je les mets où ? Ils ne sont pas liés à l'âme. Alors, d'accord. Non. Le bêta qui est ici, c'est le bêta de la transformation qui fait passer de R à R'. Donc, c'est la vitesse relative des deux référentiels divisée par C. Ce n'est pas le bêta du photon. D'accord ? On a le photon qui va à la vitesse C. On est au début dans un référentiel R. Et puis, on se met à avancer à une certaine vitesse V pour passer dans R'. Et le bêta qui est ici, c'est le bêta associé à cette vitesse-là. C'est le bêta du changement de référentiel. J'avais mis un moment dans le cours des bêta avec un petit P pour dire que c'était celui de la particule. Comme ici, la particule, elle va de toute façon à la vitesse de l'Emmir, il n'y aura pas d'ambiguïté. Le seul bêta qui apparaît, c'est celui du changement de référentiel. Bon, c'est parti. On va commencer par l'aberration. On va commencer par les deux expressions qui sont ici. Alors, ça s'appelle l'aberration stellaire parce que c'est un effet qui a effectivement été observé pour la première fois dans la lumière qui nous provient des étoiles, la position apparente des étoiles. C'est juste pour ça qu'historiquement, ça s'appelle comme ça. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de déterminer l'angle, de déterminer la direction apparente dont semble provenir un photon quand on est dans un référentiel R3. Je vais faire un petit dessin comme ça. Je vais faire le dessin là et le calcul à droite. Donc, imaginez que dans un premier temps, on soit dans un référentiel R comme ça et puis on a un photon qui nous arrive de cette direction-là. Il nous arrive de la direction H. quand c'est le cas, nous, on est sur Terre ici. Voilà. Ça, c'est un tout bonhomme. Il va arriver le photon. Le gars, il y a avec son télescope, là, il regarde dans cette direction-là. Il voit un photon qui lui arrive avec cette direction-là. Donc, ce qu'il se dit en tant qu'astronome, il se dit, tiens, il y a une étoile dans cette direction-là, dans la direction moins U. D'accord ? On voit la lumière arrive par là, donc on pointe la flèche à l'envers, on dit, la lumière, elle vient de là-bas. Et l'étoile, on la voit dans cette direction-là. Si vous voulez pointer votre doigt vers l'étoile, vous allez suivre le vecteur moins U avec votre bras. C'est ça que vous allez faire. D'accord ? Maintenant, imaginons qu'on soit dans un autre référentiel, par exemple, qu'on soit dans un vaisseau spatial qui a des ailes parfaitement. On a la lumière qui nous arrive par ici. Dans le référentiel lié à la fusée qui est ici, on vient de voir que, on va voir en plus en détail, mais on voit ici que les valeurs de U'X, U'Y sont modifiées. Donc, les coordonnées du vecteur U sont changées. Donc, très vraisemblablement, la direction elle-même de U va aussi être changée. On va voir que c'est le cas, effectivement. Et donc, là où ça semblait venir d'une certaine direction, là, ça vient d'une autre. Donc, avant, ça venait de cette direction-là. Et maintenant, à cause du mouvement, ça vient de cette direction-là. Et donc, le gars qui est ici et qui fait de l'astronomie depuis sa fusée, qui regarde les étoiles, là où il avait l'impression qu'avant, la lumière venait de moins U, il a l'impression que maintenant, la lumière vient de moins U', qui est le vecteur qui est plus franché par là-bas. Ça, c'est ce qu'on voit là-bas. J'ai dessiné ici le vecteur U. J'ai mis moins U, moins U'. Avant, dans le référentiel fixe, ça venait de la direction de moins U. Et maintenant, dans le référentiel mouvement, ça vient de moins U. Et ce que je vous propose de faire, c'est de calculer l'angle, l'inclinaison de l'étoile, en fait, la modification de l'inclinaison de la direction de l'étoile en fonction de l'état de mouvement de la fusée. C'est-à-dire, on va s'intéresser à l'angle θ qui est ici. Je vais mettre deux angles, mais ça commence à être un petit peu petit. Mais regardez juste et faites-le bien sur votre feuille. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est plus dur à dessiner qu'à comprendre. θ, ici, c'est l'angle entre l'horizontale et puis le vecteur moins U, vecteur bleu. Et θ'', ça va être l'angle entre l'horizontale et puis le vecteur moins U' jaune. Donc, il y a deux angles ici. Il y a l'ancien et le nouveau. L'ancien, c'est θ. Avant ça, on avait l'impression que c'était penché dans l'angle θ. Et maintenant, on a l'impression que c'est penché dans l'angle θ'. Voilà, c'est les deux angles ici qui m'intéressent. Est-ce que vous pouvez me dire un truc juste et intelligent sur l'angle θ ? Comment l'angle θ est-il relié à certaines des grandeurs qui sont au tableau, ici ? En fait, la tangente de θ' est écrite de manière simple en fonction de deux grandeurs qui sont écrites au tableau. OK ? Donc, effectivement, si je vais faire un gros zoom sur... sur ça, on va filtrer ici. où j'ai U dans cette direction-là. L'angle θ, c'est celui-là, en fait. Je l'ai mis ici, là, mais ça revient exactement à celui-là. Et effectivement, la tangente de l'angle θ, ici, c'est simplement donnée par Uy sur Ux. C'est le rapport entre les deux composantes. Si ici, la direction x par là-bas et la direction y par là-bas, la tangente de l'angle est ici. Je ne sais pas si ça vous est évident ou pas. Si ça ne l'est pas, vous dessinez un triangle comme ça. Dans le triangle rectangle qui est ici, la tangente de l'angle qui est ici, c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Le côté opposé, c'est la projection sur Uy, et le côté adjacent, c'est la projection de U sur l'axe x. Donc, c'est bien la grandeur qui est ici. Donc, Uθ et tangent θ est donnée par Uy sur l'axe x. Et exactement de la même manière, tangent θ' est donnée par Uy sur Ux. Pour l'observateur en mouvement, l'angle θ' est donnée en faisant un rapport des deux composantes du vecteur U'. Ce que je veux faire ici, c'est relier θ' à Aθ, et donc je vais remplacer là-dedans U'y et U'x par les expressions qui sont au tableau. Et puis, on va voir qu'on va passer rapidement, on va obtenir l'expression qui fait intervenir θ. Donc là, je remplace dans un premier temps bêtement U'y et U'x par leur valeur. Alors, bêtement, attention, je vais quand même faire quelque chose sans l'écrire, mais je vais vous le dire. Donc, on veut faire ça divisé par ça. Il suffit en fait de faire le rapport des deux lignes. Si je fais cette ligne-là divisé par celle-là, vous voyez que les E' se simplifient. D'accord ? Donc, je vais le faire directement. Donc, je vais faire ça divisé par ça. Vous voyez aussi d'ailleurs que les E se simplifient. Qu'est-ce que je le fais ? Ça se voit, vous voyez tous. Quand on fait ça divisé par ça, les E' se simplifient de ce côté-là, les E se simplifient de ce côté-là. Et du coup, c'est vraiment très rapide. on a tout de suite que c'est Uy sur gamma le facteur de Ux moins bêta. Et enfin, si on veut relier ça à θ, je vais écrire ici ce que valent Uy et Ux. Ux, ici, c'est simplement moins cosθ. Uy, c'est moins sinθ. Le moins, c'est parce que le vecteur U, on l'a pris dans cette direction-là. Ça, je le remplace là-bas, et puis ça me donne tout de suite. Tengen θ1 est égal à sinθ1 sur gamma facteur de cosθ plus 2. Alors, avant d'en discuter de cette expression et de voir si elle est jolie ou pas, la réponse sera non, elle n'est pas belle, mais on s'en fout. Déjà, dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles je revienne dans le calcul lui-même. Et après, je... je avancerai sur la fondée. J'ai aussi une question pour l'expression 5 prime. Ça vient de décembre, de la définition de θ seulement. Oui, tout à fait, c'est la définition de θ. Alors, avec cette expression-là, elle n'est effectivement pas très jolie, ça revient une tangente à un rapport de cosinus-cosinus avec un β, mais peu importe, elle est utilisable, c'est-à-dire que si je vous dis, imaginez que j'ai une étoile qui se situe, donc moi je vais dans cette direction-là, sur l'axe Ux, j'ai une étoile qui est à 20 degrés, pour quelqu'un en repos, une étoile qui se situerait à 20 degrés de l'horizon, d'accord ? Elle a une attitude de 20 degrés comme ça, donc on aurait θ égale 20 degrés. Si je vous dis, je me déplace, moi, à la vitesse de c sur 2, je vais à la moitié de la vitesse de la lumière, ça vous permet, vous, dans cette expression-là, de déterminer β, donc de déterminer γ, vous allez vous dire que l'angle va aller 20 degrés, donc vous savez tout calculer là-dedans. Donc vous pouvez aussi, du coup, en déduire θ' numériquement, et vous trouvez un autre angle, vous allez trouver un angle qui est plus petit, je vais y revenir tout de suite, et donc vous saurez que l'étoile n'est pas à 20, mais par exemple à 17 ou 15 degrés dans le ciel. Donc cette formule vous permet vraiment de calculer la position dans le ciel d'absolument toute étoile, connaissant votre état de mouvement par rapport au ciel. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que la bête, elle se rapproche de l'étoile ? Oui, alors, elle se rapproche, les étoiles, elles sont extrêmement loin, les étoiles les plus proches, elles sont à quelques années-lumière, même si tu vas assez sur 2, il faut plus de temps pour arriver à l'étoile la plus proche. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça descend, normalement, si on se rapproche de toi, je vis un peu au-dessus, mais là, c'est ça. C'est une excellente remarque, je vais y revenir, on va y passer un petit peu de temps sur ça. Donc juste pour vous expliquer ce qu'on va faire tout à l'heure en TD, un des trucs qu'on va faire, et c'est là où je sors mes petits dessins, j'ai pris une constellation assez peu connue, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez, calculer les coordonnées de chacun des points, je vais expliquer comment on fait, je vais vous donner la taille angulaire ici, typique de cette échelle, et vous allez faire le dessin de à quoi ressemble la grande ours quand on s'en approche à une vitesse de 90% de la vitesse de la lumière, en utilisant uniquement cette expression-là. On va voir que ça, ça permet de le faire point par point, on peut regarder à quelle distance du point vers lequel on se dirige se situe chacune des étoiles, et puis voir avec cette forme-là de combien c'est dévié, et on verra l'apparence de la grande ours pour un observateur qui se déplace par exemple vers, à toute vitesse, vers la queue de la casserole, et puis ensuite on fera la même chose pour quelqu'un qui se déplace à la même vitesse mais vers l'autre extrémité de la casserole. On verra que les apparences sont différentes. Alors, je vous ai dit que, sans vous le dire aussi clairement, mais je vais le faire maintenant, θ' est plus petit que θ'. On peut le montrer ça. On ne peut pas le faire ici. Il y a d'autres expressions peut-être un peu plus symétriques entre θ et θ' qui permettent de le montrer, mais on y passera un peu trop de temps, ça cacherait un petit peu le message. θ' est plus petit que θ'. C'est-à-dire que, si vous avez une étoile qui est dans une direction donnée, vous avancez vers ces étoiles, en fait, l'étoile du coup semble se trouver plus bas. Elle se rapproche. Tout le champ de vision que vous avez se contracte vers l'avant. Et c'est d'autant plus que votre vitesse est élevée. Si vous avez une vitesse extrêmement grande, ça se rapproche, ça se rapproche. Et là, vous aviez les étoiles qui étaient sur un hémisphère, ça se retrouve dans un petit cône devant vous. Alors, j'entends que tu me dis que ce n'est pas très intuitif. Toi, tu aurais plutôt pensé, et vous auriez peut-être imaginé que vous avez des étoiles comme ça, tout d'un coup, vous allez à toute vitesse par là-bas, les étoiles vont vers l'arrière. Ça, c'est le petit film, dans le générique, pour ceux qui ont regardé le générique des vidéos de relatres, à la fin, vous avez un tout petit film, un extrait d'un film de science-fiction, vous voyez quelqu'un qui passe, avec un test luminaire, ils appellent ça, il va très vite, et il y a le champ d'étoiles qui fait des traits et qui vont vers l'arrière. Ce n'est pas du tout ce qui se passerait. Ça irait dans l'autre sens. Les étoiles se contractent vers l'avant. Alors, vous me dites, ce n'est pas intuitif, moi, j'aurais imaginé le contraire. En fait, c'est parce que vous n'avez pas à réfléchir. Parce que ça, ça n'a rien à voir avec la relativité du tout. C'est vrai aussi en physique classique. En physique classique, je vais le faire ici. En physique classique, imaginez que vous ayez une source, ici, qui émette de la lumière dans cette direction-là. Imaginez que ça, ça soit vraiment le vecteur vitesse. Allez, on va mettre le vecteur vitesse comme ça, de la lumière, donc ça donne vos C. Et puis vous, vous vous déplacez à une vitesse... Alors, je vais appeler grand V et la petite V pour qu'on puisse séparer les deux. Pour vous qui allez dans cette direction-là, donc vous avancez vers la source, si la lumière va dans cette... suit la vitesse qui est montée ici, ça veut dire que pour vous, la lumière gagne une composante dans cette direction-là. si vous, vous allez dans cette direction-là, pour vous, vous avez l'impression que le photon vient encore plus vite vers vous, il gagne de la vitesse comme ça, et du coup, la vitesse totale, c'est pas grand V plus... c'est pas grand V ici, mais c'est la somme des deux, c'est-à-dire, c'est le vecteur... jaune qui est ici. Alors, en physique classique, la vitesse totale ici serait supérieure à C, du coup, mais ça ne marcherait pas, mais peu importe, c'est pas ici. C'est pas ça qui est... sur quoi je veux insister ici. Ce que je veux dire ici, c'est que, au repos, l'étoile de vous semblait venir de par là-bas, en mouvement, elle semble venir de plus bas. Elle semble venir de plus bas. Alors, il y a des exemples beaucoup plus parlants que la lumière, dans lequel, en physique classique, on a ce phénomène-là, c'est quand vous marchez sous la pluie. Vous marchez sous la pluie. Vous avez... Donc, la pluie qui tombe, on va dire qu'il n'y a pas de vent, la pluie, elle tombe verticalement. D'accord ? Vous avez votre parapluie, super, vous n'y a pas. Maintenant, imaginez que vous avanciez sous la pluie. Si vous avancez sous la pluie, vous prenez, même avec votre parapluie comme ça, vous prenez de l'eau dans la figure. Parce que l'eau est en train de tomber, puis vous, vous allez à la rencontre de l'eau. Et si vous vous amusiez à regarder la trajectoire des gouttes depuis votre référentiel à vous, vous auriez l'impression que la pluie est bien vers vous, comme ça. Donc, au lieu de vous dire tiens, j'ai de la pluie qui vient de par là-bas, vous êtes en train d'avancer, la pluie, elle vient de par là-bas, en fait. Elle s'est décalée dans la direction de votre mouvement. Et ça, d'autant plus que vous allez vite. Si vous êtes sur l'autoroute à un moment où il pleut, vous avez l'impression que la pluie, elle vient carrément vers vous, comme ça, en fait. Que la source de pluie, le nuage, n'est pas au-dessus, mais qu'il est vraiment fortement vers l'avant. D'accord ? Ça marche bien avec la neige aussi, parce que tout le coup, ça tombe moins vite. Ça, quand il neige, vous le voyez vraiment très bien. Vous avez l'impression que la neige, elle vient vers vous en voiture. Vous avez l'impression qu'il y a un canot à neige qui vient vers vous. C'est pas le cas. Si classique, c'est le cas, tout ce que fait la relativité, ici, en fait, c'est de rajouter le facteur gamma. Si vous amusez à faire en mécanique classique le calcul de l'aberration, vous trouvez la même chose sans le facteur gamma. En relativité, ça diminue encore l'angle d'un facteur gamma. C'est très important si les vitesses sont... Vas-y. Je voulais demander, parce que le premier exemple, on a fait un TV avec l'orlogère de lumière. Oui. On a fait un, on bougeait d'un sens et vous nous avez dit que la longueur de l'horloge à lumière ne changeait pas. Oui. Dans la direction transversale, oui. Oui, et bon, ça ne fait pas trop de sens avec ça. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Il faut que tu me dises pourquoi tu vois une contradiction. Parce que, ici, on voit que... Ah, ici, en fait, c'est seulement que la direction vers nous, ça grandit, mais l'autre, elle reste... Il n'y a pas de dimension ici de longueur. c'est que des vitesses. Je n'ai pas du tout, ici, dessiné de choses qui ont une longueur donnée. C'est vraiment la composition des vitesses. Quelque chose qui a une certaine vitesse, si tu vas vers lui avec une vitesse à toi, tu lui ajoutes une composante de la vitesse. C'est vrai en physique classique, c'est vrai en relativité aussi avec des formules un peu plus compliquées, mais dans le cas, ça change la direction du vecteur vitesse. C'est tout ce que je dis ici. Je dis que le champ, il part vers l'avant comme ça. Oui. Du coup, on ne voit pas sur les côtés. Donc, sur les côtés, tu vois ce qui serait en fait derrière. Derrière. Sur les côtés, ça serait tétaprime égale pi sur 2. Si tétaprime égale pi sur 2, ça ne vaut pas la tendance. Sinus sur cosinus. C'est impossible. Non, c'est pas défini. Alors, impossible, ça, c'est pas défini. C'était quoi, ça ? Ça tend vers l'infini. Oui, ça tend vers l'infini, effectivement. Donc, il faudrait là-dedans, ça correspond au cas. Ce n'est pas un problème, on peut très bien raisonner avec des valeurs infinies. Là, il n'y en a qu'une. La valeur infinie, ça veut dire qu'il faut que le dénominateur s'annule. Donc, c'est l'angle θ pour lequel cos β est égal à moins β. Voilà, tu prends β qui vaut en demi, tu prends l'arc cosinus, et ça donnera l'angle qui est au repos, donc l'angle des étoiles que tu verrais au repos qui, une fois en mouvement, te semble venir du côté. Donc, derrière. Ah, du côté. Du côté. Donc, quand tu es en mouvement, les étoiles que tu vois sur le côté, c'est celles qui, au repos, étaient en arrière. Et si on pourrait voir vraiment derrière nous, donc là, ça marche aussi. Je vais faire le dessin en physique classique, ça va répondre aussi à ta question. Le facteur γ, il n'a pas de rôle vraiment dans les sens de ce que je veux dire ici. Donc, imaginez que vous ayez tout un tas d'étoiles comme ça, qui vous envoient de la lumière. Tout un tas, je vais en faire 8 parce que c'est pas mal. ça, c'est pas des trucs qui viennent des côtés et puis qui viennent de derrière. Dans un référentiel au repos, voilà ce qu'on voit. Je vais me placer dans la situation où je vais à une vitesse V, qui est celle du vecteur jaune ici. Donc, je me déplace par rapport où je m'étoile à cette vitesse-là. Du point de vue de mon référentiel à moi, du coup, ça revient à ajouter à tous les vecteurs une petite flèche qui est moins celle-là. Vous êtes d'accord ? Je n'ai pas pris la longueur tout à fait au hasard ici. J'ai pris une longueur telle que la projection, enfin, telle que la somme ici, ça fasse quelque chose de purement vertical pour répondre aussi à la perception d'octave. Et donc, je comprends quand je fais la somme effectivement de ces vecteurs. Là, ce que j'ai représenté, c'est la vitesse des photons plus la vitesse qui est le fait que je suis en train d'avancer vers les photons. Et en bleu ici, du coup, c'est la vitesse effectivement totale la vitesse que semblent avoir les photons pour moi qui suis en train de me déplacer par rapport au champ d'étoiles. Voilà. Donc, ceux qui sont devant, restent devant, on arrive plus vite en physique classique. On va voir qu'en relativité, ils viennent décaler vers le bleu. Leur fréquence change. Eux là, semblent venir d'ici, du coup, ils semblent venir de plus près par là-bas. Ceux qui venaient des côtés, maintenant, me semblent venir un peu de l'avant. Ceux qui venaient d'un peu de l'arrière ici avec la bonne vitesse, me semblent venir maintenant des côtés. Donc, moi, ça, je les observe vraiment à 90 degrés par rapport à moi. Et ceux qui viennent de derrière ici semblent arriver avec une vitesse toute petite. Ils seront décalés vers le rouge par la relativité. Et il y a tout un tas de toutes les situations intermédiaires. Ici, vous pouvez vous amuser à compléter le dessin. Vous verrez des étoiles de partout, en fait. Simplement, la densité, si vous avez une densité uniforme d'étoiles dans le référentiel de départ, dans le référentiel de mouvement, elles seront beaucoup plus concentrées vers là. D'autres questions, remarques ? Ça, c'est normal que ça me pose problème. Il faudra y réfléchir, dire, ah non, je ne suis pas du tout d'accord, c'est débile. Il faudra y réfléchir et vous verrez que c'est le cas. Ne regardez pas les étoiles en conduisant vite. Ça ne vous avancera à rien. Non, c'est bien. Il y en a qui rigolent à mes blagues. C'est toujours... Non, j'aime bien. Il faut quelqu'un se force. Je pense que vous tirerez au sort au début, non ? C'est ça ? C'est alors qu'il va s'écoller. Il y a toujours quelqu'un qui le fait. Donc, merci. Vraiment, merci. Alors ensuite, l'effet Doppler. Ça, on y reviendra en TD tout à l'heure. Ça va être trop rigolo avec ça. Je vais maintenant m'intéresser à l'équation qui était ici que je vais récrire. L'équation vraiment qui porte sur l'énergie. 3. Effet Doppler. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est pour lui, pour elle, l'effet Doppler ? Oui. Moi, je l'appelle dans les visions acoustiques. C'est le fait que quand un objet qui émet un son s'approche de nous, le son, il est décalé dans les aigus et quand il s'éloigne, il est décalé dans les graves. D'accord. C'est un des aspects effectivement de l'effet Doppler. Donc là, tu as parlé d'un observateur qui s'éloigne, qui s'approche d'une source. Est-ce que c'est le seul cas dans lequel ça peut se produire ? On sait que la longueur monde elle est affectée dans la vitesse du... Genre les sirènes. Voilà, donc ça rejoint ce qu'il dit. Donc lui, il a parlé vraiment d'un observateur qui est en mouvement par rapport à une source. Il y a un autre cas aussi dans lequel ça se produit et c'est souvent comme ça que vous l'entendez. Ce que tu dis là, je pense que tu ne l'as jamais vécu. Je pense que tu ne cours pas assez vite pour être sensible à l'effet d'eau claire. Non, mais c'est rien. C'est quand même personnel. Je pense que c'est le cas. Pour être sensible à l'effet d'eau claire de source. Par contre, ce que vous avez tous entendu, c'est le cas d'une source en mouvement. Vous êtes vous au repos et vous avez une source qui vient, qui s'approche ou qui se roigne de vous, notamment les sirènes de voiture de pompier, tout ça. Et là, on entend vraiment très bien que quand ça s'approche, ça devient plus aigu et quand ça s'éloigne, c'est plus grave. Ça, c'est effectivement l'effet d'eau claire en acoustique. Et en fait, c'est un effet qui est vraiment très général sur les ans. Donc ça va être le cas aussi pour l'allumement. Vas-y. Par contre, c'était à l'œil, justement, c'était là, c'était une vague aussi inutilisée en astralomie, c'était quelque chose. Oui, oui. Alors ce qu'on va voir, je peux déjà vous dire ce qu'est ce qui va se passer ici. On va voir qu'effectivement, en relativité, les équations montrent que quand on s'approche ou quand on s'éloigne d'une source ou quand la source s'éloigne ou s'approche de nous, la fréquence apparente ou la longueur ronde sont affectées et ça s'appelle le décalage vers le rouge quand on a un mouvement d'approche entre l'observateur et la source, un décalage vers le bleu, par exemple, quand ça s'approche et un décalage vers le rouge quand ça s'éloigne. Le spectre est pointillé modifié. C'est ça qu'on va voir. Et du coup, on peut mesurer les vitesses. Et du coup, ça sert effectivement à mesurer les vitesses simplement en faisant la spectroscopie. Enfin, simplement... Non, j'ai dit... Ah ben vas-y ! Il y a la caméra en plus. Oui, oui, justement. Justement. Mais t'as le droit, non ? C'est sérieux ? Oui, non. Non, ok. Tu t'as réalisé, c'était pas la peine. Alors, je vais réécrire la... Non, je ne vais pas réécrire tout de suite l'expression de la composante temporelle que j'avais écrite là. Je voudrais d'abord vous dire deux ou trois choses sur l'effet Doppler en mécanique classique sur les ondes, par exemple en acoustique. L'effet Doppler n'est pas le même quand on a un observateur qui se déplace par rapport à l'air dans lequel une onde est en train de se propager ou bien si vous avez un observateur qui est fixe dans l'air fixe et que vous avez une source qui est en train d'avancer. Mouvement de la source ou mouvement de l'observateur, ça ne conduit pas au même effet Doppler. Dans un cas, c'est la différence de longueur d'onde qui est proportionnelle à la vitesse et dans l'autre cas, c'est la différence de fréquence. Ça, on va voir qu'en relativité, ce n'est pas le cas. C'est vraiment simplement le mouvement relatif entre les deux qui va jouer un rôle. Donc, en ce sens, l'effet Doppler relativiste est beaucoup plus simple que l'effet Doppler pour les autres. Mais je veux juste quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut démontrer l'effet Doppler dans les deux situations que j'ai décrites. Une source en mouvement dans un milieu pour commencer puis ensuite, un observateur en mouvement dans un milieu de protection. Je vais commencer par le cas classique. Classique dans le sens mécanique classique non relativiste. Pas classique, c'est ce qu'on sait faire depuis longtemps. Et on a deux cas qu'on va considérer comme je viens de le dire. Tout d'abord, le cas où la source est en mouvement et ensuite, on fera le cas où l'observateur est en mouvement. Alors, la source, ça va être un truc qui est modifié bip, 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 bip à intervalles réguliers. Et je vais noter un T0, l'intervalle de temps. entre les dix. C'est une horloge qui fait tic-tac. Voilà, vous avez une seconde entre un Tic et un Tac. On va attendre qu'ils passent avec leur ballon. Allez, je vais gueuler un peu. Comment se passer ? Vous ne pouvez pas venir tranquille. Vas-y. Voilà, donc je vais faire un petit dessin correspondant à la situation. Vous avez ici donc un objet qui émet ici un bip. Il avance. Et il émet ici un autre bip au bout d'un temps présent. Il avance dans cette direction-là à vitesse constante dans le milieu. Le bip qui est ici a été émis dans un milieu. Voilà. Du coup, on a une onde ici qui progresse comme ça vers l'avant. Ce que j'ai représenté en vert ici, ce sont les fronts d'onde qui ont été émis par les différents bips. Donc eux, ils se propagent à la vitesse de l'onde dans le milieu que je vais noter C. Alors que la source, elle, avance à une vitesse que je vais noter V. Donc lui, là, il avance à une vitesse V. Alors que je vais noter ça comme ça, c'est le front-onde ici avance avec une vitesse C et je vais noter ça avec un peu de hauteur qui va vite disparaître. Au moment du deuxième bip qui est ici, donc il y a une autre onde qui commence à être émise et on pourrait faire le même dessin comme ça et continuer autant que tant que je serai. Le dessin qui est ici suffit pour ce que je veux vous montrer. La longueur d'onde émise dans le milieu ici, par définition, c'est la distance entre ces deux fronts d'onde-là. C'est ça qu'on fait de la longueur d'onde. Donc ça, ce que je veux déterminer ici, c'est la distance qui est ici et je vais noter ça lambda. L'ambda, c'est donné par ce petit dessin qui est ici, on voit très facilement, très rapidement sur quoi ça va être régal. L'ambda qui est ici, c'est la différence entre cette distance-là et celle-là. D'accord ? Donc cette distance-là, c'est... Vous allez me dire, en fait, par quoi est donnée cette distance-là en fonction des données du problème. ici, on a un temps T0 et le truc va à la vitesse C. Je reviens. Donc on cherche l'ambda en fonction des données du problème. Quelqu'un a quelque chose ? C T0, non C T0. Donc ici, la distance qui est là, c'est C T0. La distance qui est ici, c'est V T0. Et donc, on obtient effectivement C-V fois T0. Ça, je vais l'exprimer d'une manière un petit peu différente. si vous avez une source comme ça dans un milieu qui émet avec des intervalles, avec une période en fait T0, à quelle longueur d'onde vous vous attendez pour le milieu ? Si elle n'est pas en train de bouger, imagine qu'elle soit à l'arrêt la source dans le milieu, quelle est la relation entre la longueur d'onde et la période pour une onde dans un milieu ? Est-ce que vous savez ça ? On l'a écrit hier en fait. C et la relation T0. Vous avez envie de faire ça ? Est-ce que c'est correct du point de vue dimensionnel ? Ok, on va dire que c'est correct. C'est correct effectivement. Le lambda qui est ici, je vais noter lambda 0, c'est la longueur d'onde qu'aurait justement l'onde si la source était au repos. Donc je fais ça parce que du coup le C T0 qui apparaît ici, donc je vais le noter comme lambda 0, c'est-à-dire c'est la longueur d'onde au repos, la longueur d'onde qu'aurait si la source était au repos, moins VT0. Et attention ici, je fais un truc de malade encore. VT0 ici, je vais diviser par C et multiplier par C pour faire apparaître CT0 qui vaut encore une fois lambda 0. Donc lui là, je ne peux pas tout faire d'un coup comme ça, ça, ça vaut lambda 0 moins et le V sur C qui est ici, je propose de la V bêta. Je vais laisser V sur C fois lambda 0. Et donc vous voyez que la longueur d'onde dans le milieu est donnée par l'ancienne moins quelque chose qui est proportionnelle à la vitesse et plus précisément ici, on n'a que delta lambda sur lambda 0 ou ce que j'ai appelé delta lambda ici, c'est lambda moins lambda 0, c'est la variation de longueur d'onde, c'est simplement donné ici par moins V sur C. Le moins, il vient du fait que la source est en train de s'approcher de l'observateur qui serait ici et donc la longueur d'onde elle est diminuée. Si on refait le calcul en prenant une source qui s'éloigne, on trouverait ici qu'il y a un plus. Mais vous voyez qu'ici, c'est l'écart de longueur d'onde qui est proportionnel à la vitesse. Est-ce que vous avez déjà vu ça à un moment donné en scolarité ? Pour les ondes sonores ou pour d'autres types d'ondes ? Non, ça ne vous dit rien ? Effectivement, en y réfléchissant, je ne vois pas trop dans quel cours vous auriez fait ça. Ok, je vous présente l'effet Doppler. L'ordre de grandeur pour la situation qui vous intéresse ici, c'est celle qu'on prend en pratique. si vous avez une voiture avec une sirène qui se valide, ça va être quoi le rapport V sur C dans ce cas-là à l'ordre de grandeur ? Ça vaut quoi le C ici ? La vitesse du son ? Combien ? 300 mètres par seconde. 300 mètres par seconde ? 340. Ok. 342,7 ? D'accord, à peu près 300 mètres par seconde effectivement. Et puis la vitesse d'une ambulance ? On a une certaine de combien de kilomètres par seconde. Allez, juste pour faire un peu de con, effectivement, on ne peut pas passer en kilomètres par seconde. 100 km heure misé par... Et du coup, la vitesse du son en kilomètres par seconde, ça fait quoi ? Moi, je me rappelle que la vitesse du son, c'est Mach 1 et je sais qu'un avion qui va à Mach 1, il va à 1 000 km heure. Mais c'est un peu triché en fait, parce que c'est savoir le résultat finalement. Bref. sur 1 000. Et donc ça, c'est de l'ordre de 0,1, 10%. Donc ça veut dire que la longueur d'onde, elle peut varier, si on a des vitesses aussi importantes, elle peut varier de 10%. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre à l'oreille ? Oui, puisqu'on l'entend. Là, il n'y a pas de monde. OK. Donc là, du coup, c'est cohérent. Si je vous avais demandé comme ça, est-ce que l'oreille entend une variation de 10% de la longueur d'onde, vous n'auriez pas su ? Alors en fréquence, ça va donner à peu près la même chose, du coup, peut-être qu'on le fera tout à l'heure, je ne sais pas si ça dépend du temps qu'on aura, mais si on regarde le delta nu sur nu, il sera aussi de cet ordre de longueur là. Vous savez combien il y a de... C'est quoi l'écart de fréquence entre une note et puis l'octave du dessus ? Oh putain ! C'est 2 à la... quelque chose ? Oui, à la puissance 1 en fait. Oui. Donc 2, appelons 2. Donc il y a un facteur 2 entre une note et l'octave. Oui. Donc, du coup, quand on passe d'une note à la suivante, quand on fait un demi-ton en musique, ça fait racine douzième de 2 et c'est beaucoup plus petit que ça. Donc ça, c'est plusieurs notes en fait. Donc si vous avez... Quand vous l'entendez, ça fait comme si quelqu'un jouait une note au piano et puis 3-4 notes plus loin sur le clavier. Donc c'est vraiment très net. Si vous essayez vous, par contre, en marchant, vous allez avoir un peu sportif, il fallait en mettre 5. Donc ça fait 20 fois moins, donc ça fait ça, ça fait 5 pour 1000. là, ça commence à être un peu plus difficile de l'entendre vraiment à l'oreille. Je vais reprendre ça où maintenant, ça va être l'observateur qui est en mouvement. Sauf si vous avez des questions sur ça. observateur en mouvement. OK. Alors, on est maintenant dans la situation suivante. On a un milieu dans lequel on a une onde comme ça qui a été émise. Ces fonds-ondes se déplacent comme tout à l'heure à la vitesse que je vais noter C. et on a un observateur ici qui est en train de l'encontre d'avancer. Je vais le faire partir d'ici, en fait. Il avance par là à la vitesse V. Donc il va, dans la situation que je dessine ici, il va à l'encontre de l'onde. Donc il se déplace à une vitesse de sens opposé de celle de l'onde. Je ne vais pas faire de petits dessins ici parce que le calcul, enfin, il est vraiment très semblable à plein de trucs qu'on a déjà fait. Donc, la question que je me pose ici, c'est la suivante. Voilà, l'observateur, il démarre à t égale 0 ici, il démarre sur une crête. Donc ça, c'est une crête de l'ombre, on ne va pas au long du maximal. Il avance par là-bas et la première question que je me pose, c'est au bout de combien de temps est-ce qu'il rencontre la deuxième crête qui est ici ? Donc ça, ça va donner la période apparente pour l'observateur. La période, c'est l'espace d'écart temporel entre deux crêtes. Donc à t égale 0, il est ici et au bout de combien de temps il rencontre la crête de la deuxième crête ? Ça, c'est vraiment simple puisque si je prends ici, si je prends l'axe x dans cette direction-là et que je dis qu'il part de l'origine, je décrète que l'origine je la mets ici. L'équation de l'observateur ici, elle est simplement donnée par x-ox qui est égale à moins v fois t. Il va à la vitesse v vers l'aise décroissante. Voilà l'équation de la trajectoire du bonhomme, de l'observateur. Alors que la trajectoire de la crête, de celle-ci, c'est celle-ci qui va m'intéresser, elle est donnée par l'ordonnée à t égale 0, c'est-à-dire moins lambda 0. Lambda 0, c'est la longueur dans le milieu plus c'est que t, parce que ça déplace à vitesse c dans la direction des x qui passent. Et on va avoir, effectivement, l'observateur va arriver sur la crête considérée ici quand ces deux grandeurs seront égales. On dit x-fa égale à ça et on trouve vraiment immédiatement que t, c'est lambda 0 sur c plus v. Et la grandeur qu'on a ici, le t, donc l'écart temporel entre une crête et l'autre, c'est ce que l'observateur ici va appeler la période. Je vais noter grand t. Et on va voir du coup que c'est la fois que... La période est particulière de manière un petit peu compliquée. Le c sur v, le c plus v est au dénominateur. On va voir que si on s'intéresse aux fréquences, là on a une expression qui est beaucoup plus simple. Est-ce que vous pouvez me rappeler le rapport, la relation entre la fréquence et la période pour une onde ? La fréquence c'est qu'il y a la fréquence. OK ? Donc là, du coup, la fréquence que je vais noter nu dans toute la suite, nu ici, c'est l'inverse de t, donc c'est c plus v sur lambda 0. Comme tout à l'heure, je vais utiliser le fait que c sur lambda 0 c'est quelque chose de connu. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut c sur lambda 0 pour l'onde ? Combien ? C'est quoi ? 0 ? Nu 0, oui. La fréquence, effectivement, c'est la fréquence de l'onde. La vitesse de l'onde sur la londeur d'onde, c'est la fréquence. Donc le premier terme fait ici au nu 0. Et comme tout à l'heure, le v sur lambda 0, je vais l'écrire v sur c fois c sur lambda 0. J'ai introduit un c ici qui semble bizarre, mais ça permet de faire apparaître le c sur lambda 0 qui va au nu 0. Et donc le nu qui est ici, je peux l'écrire de manière simple, du coup, nu 0 plus v sur c fois nu 0. C'est-à-dire que delta nu sur nu 0 est égal à v sur c. Donc cette fois-ci, ce sont les fréquences qui obéissent à une loi telle que la variation relative de la fréquence soit proportionnelle à v sur c. Dans le cas où c'est l'observateur qui est en mouvement, l'effet de pleuve est donné par cette expression-là. Dans le cas où la source est en mouvement, c'est les lambda qu'il faut considérer dans cette relation. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Vas-y. Je m'entends tout à l'heure quand on voit ça d'une étoile en fait la couleur d'étoile devient rouge ou bleu. Ça va correspondre à ça, oui. Et pourtant, on va se parler d'étoiles pour que ça veut dire qu'elles ont monté l'infrarouge sinon l'infrarouge est décalé ici. D'accord, oui. C'est une très bonne question. Effectivement, ce que ça fait c'est que ça décale le spectre vers le rouge ou vers le bleu, le spectre entier. Donc quand on s'approche de l'étoile par exemple on dit que c'est décalé vers le bleu donc ça veut dire que tout le spectre décalé vers le bleu donc ce qui est dans l'infrarouge passe dans le rouge du coup et contribue à la lumière. Le truc c'est que le maximum du spectre c'est ça qui détermine la couleur de l'étoile. Nous, pour notre soleil le maximum du spectre il correspond aux radiations jaunes. Si on s'approche à toute vitesse du soleil tout va être décalé tout le spectre est décalé mais le maximum va se retrouver du coup dans le vert ou dans le bleu. Donc l'étoile va nous apparaître bleue. Il y aura quand même du rouge et tout ça dedans mais c'est juste que c'est tout le spectre qui est décalé et donc en particulier le maximum du spectre il est lui aussi décalé. Ce qu'on observe dans l'effet Doppler en astronomie c'est assez rarement une variation de la couleur. Ça il faut vraiment que la vitesse soit importante. Souvent c'est des rays spectrales donc quand on fait le spectre il y a des rays d'absorption des rays noirs dans le spectre et c'est elles qui sont un petit peu décalées mais quand tu regardes sans faire de spectroscopie la couleur de l'étoile il faut vraiment qu'elle soit extrêmement rapide pour que ça donne une variation de couleur. Alors maintenant je vais aborder le cas relativiste et je vais réécrire la formule de tout à l'heure donnée E prime est égale à gamma facteur de E moins bêta U de X E oui j'en vais décrire comme ça c'était ça que j'ai écrit tout à l'heure ? alors je vais déjà mettre E en facteur et puis je vais aussi transformer un tout petit peu ça en utilisant le fait que quand on a un vecteur U comme ça on se déplace à la vitesse V je vais tout de suite ça le réécrire aussi différemment vous allez voir pourquoi le bêta je vais l'écrire comme V sur C je vais remettre la notation parce que j'ai vraiment envie de faire apparaître un V ici donc V fois Ux donc V c'est la norme de ce vecteur là Ux c'est la projection de U sur l'axe X et donc la quantité qui est ici là ça le Vux qui est ici c'est V scalaire U le vrai vecteur U quand on projette le vecteur U ici sur la direction de V ça ça donne V scalaire U U étant unitaire c'est vraiment donné par ça donc le terme est ici V fois Ux c'est donné par ça et lui je vais le remplacer dans l'expression qui est là 1 moins V sur C scalaire U et puis lui là je vais lui mettre un petit nom ça je vais le noter une bêta avec une flèche ça veut simplement dire le vecteur V du coup divisé par C c'est assez pratique parce que la norme de bêta c'est le bêta qu'on a introduit qu'on a introduit donc ça c'est aussi gamma E facteur de 1 moins bêta scalaire U voilà c'est fini l'effet Doppler là on va l'obtenir tout de suite si on écrit que l'énergie pour un photon l'énergie vous vous rappelez que c'est relié à la fréquence c'est H fois nu c'est pareil pour H prime voilà vous allez remplacer là-dedans E prime par H nu prime voilà E par H nu c'est le cas de 1 moins bêta scalaire U je vais simplifier par H parce que ça me dit que nu prime est égal à nu 1 moins bêta scalaire U et je vais récrire ici la valeur de bêta pardon la valeur de gamma en fonction de bêta donc gamma vous rappelez que c'est 1 sur racine de 1 en bêta 2 et donc voilà la manière dont on peut transformer ici la fréquence ça c'est la nouvelle fréquence dans le référentiel en mouvement ça c'est l'ancienne dans le référentiel au repos et apparaissent ici donc interviennent maintenant la direction du photon incident et puis le vecteur vitesse correspondant à la source pardon correspondant à l'observatoire la vitesse avec laquelle on se dépasse donc elle semble un petit peu compliquée cette expression on va en analyser deux cas particuliers ça aussi cas particuliers imaginez qu'on se déplace dans la direction opposée de la source on a une onde une onde qui vient dans cette direction là nous on se déplace dans cette direction là donc on va à l'encontre du photon on se déplace vers le photon qui nous arrive dessus dans ce cas là quel est le signe de l'état scalaire U le signe d'un produit scalaire c'est le sens du relatif du vecteur ça c'est un produit scalaire qui est positif ça c'est un produit scalaire qui est nul ça c'est un produit scalaire qui est négatif donc ici il y a un vecteur point dans une direction opposée donc le produit scalaire est effectivement négatif je vous en perplexe ça là c'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux voilà le cosinus est plus grand que pi sur 2 donc effectivement l'angle est plus grand que pi sur 2 donc le cosinus est négatif et du coup si les vecteurs en plus sont collinéaires ça c'est aussi l'écrit tout simplement bêta puisque c'est la norme du coup c'est moins bêta puisque c'est la norme de ça c'est-à-dire bêta la norme de U c'est 1 et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs c'est moins 1 donc dans ce cas là produit scalaire qui est ici pour bêta et je vais réécrire du coup l'expression qui est là-bas ça fait 1 plus bêta sur 1 moins bêta 2 et là attention l'utilisation mais de fou le gars mais prix Nobel de l'algèbre et quand je dis ça je le plante en général là 1 moins bêta 2 c'est une dentite remarquable c'est produit deux trucs 1 moins bêta fois 1 plus bêta on peut le vérifier ça donne effet et vous voyez que là 1 plus bêta il y en a 1 là il y en a une racine carré là donc ça simplifie en partie et ça donne une expression qui est un petit peu plus symétrique ça fait 1 plus bêta sur 1 moins bêta et le tout avec une racine carré donc voilà expression de l'effet Doppler dans le cas où on est en train de se rapprocher on va vers à l'encontre du photon qui nous arrive dessus ça c'est une quantité qui est plus grande que 1 bêta est plus grande que 1 donc ça c'est plus grand que 1 1 moins bêta du coup est plus petit que 1 donc inverse c'est plus grand que 1 ça c'est vraiment on va l'écrire explicitement ça c'est vraiment supérieur à nu donc on a ici une augmentation de la fréquence et ça ça s'appelle du coup en référence à ce qui se passe en optique quand on décale effectivement les fréquences vers le haut c'est un décalage vers le bleu donc si les sirènes si vous regardez l'ambulance vous arrivez à plus vitesse dessus vous la voyez bleue en plus de l'entendre aigu si vous avez une vitesse relativiste entre parenthèses le résultat qui est ici on aimerait bien que quand la vitesse est petite ça donne quelque chose qui ne soit pas très différent de ce qu'on a obtenu tout à l'heure dans le cas classique l'effet de plaire classique dans la limite des faibles vitesses ça devrait bien marcher je vais le faire ici si bêta est inférieur à 1 très petit devant 1 donc si les tests sont faibles nu prime est égal à nu fois c'est parti qu'est-ce qu'on fait de ça quand bêta est petit ce que vous pouvez me faire en 30 secondes faites un développement limité de ce truc là quand bêta est très petit devant 1 il n'y a qu'un seul truc à faire c'est 1 sur 1 moins bêta écrire ce que vaut 1 sur 1 moins bêta quand bêta est petit 1 plus bêta alors je le veux à l'ordre 1 plus effectivement après il y aurait d'autres termes ça fait 1 plus bêta donc ça 1 plus bêta sur ça ça fait à peu près 1 plus bêta au carré on a la racine carrée ça fait d'un coup à peu près 1 plus bêta c'est-à-dire nu prime est à peu près égal à nu plus bêta c'est-à-dire v sur c fois nu et on retrouve bien que delta nu sur nu est à peu près égal à v sur c donc dans la limite des faibles vitesses effectivement on retrouve le résultat de tout à l'heure alors attention je vais faire la page suivante à l'effaceur on va effacer les trucs dans le cas maintenant où on s'éloigne de la source on va par là-bas non je ne veux pas être entrapé par le photon que vaut le produit quel est le signe du produit scalaire qui est ici du coup c'est positif ça vaut plus bêta ici ce que ça change du coup dans l'expression c'est simplement le signe qui est là vous pouvez mettre des couleurs quand même pour vous dire ce qui a changé donc c'est le signe qui est là donc c'est le signe qui est là dans l'identité remarquable ici on peut toujours l'écrire mais du coup ce qui est modifié c'est que c'est le 1 moins bêta il se compense partiellement avec le racisme de 1 moins bêta on se retrouve ici avec 1 moins et là 1 plus on se retrouve ici quelque chose qui est un peu petit la fréquence est diminuée quand on s'éloigne de la source on se déplace dans la même direction que le photon et cette fois-ci on a passé un décalage vers le rouge et vous pouvez vérifier que si bêta est très petit devant 1 on tient ici 1 moins là 1 moins et là du coup 1 moins c'est-à-dire on a un décalage de la même norme mais simplement de sens opposé la fréquence est diminuée ou d'être augmentée donc vous verrez souvent notamment en astronomie quand on vous parle d'effet Doppler on vous présente souvent ça sous cette formule 1 c'est-à-dire que c'est rare d'avoir un observateur qui se déplace à une vitesse telle que le bêta soit pas très petit devant 1 le mouvement de la Terre dans la galaxie par rapport aux étoiles de la moataine il est tel qu'effectivement on est dans ces conditions-là donc si c'est juste pour faire de l'astronomie et déterminer les points ça suffit vraiment largement et après quand on a des vitesses plus élevées c'est ça qu'il faut considérer donc j'en reviens à mon gars dans la fusée là tout à l'heure qui regardait les étoiles parce que par contre conduire on peut pas mais conduire une fusée on peut parce qu'il n'y a pas d'obstacle donc c'est pas dangereux donc vous avez un champ d'étoiles qui est au départ homogène autour de vous et puis vous allez avec une fusée à une vitesse importante dans cette direction-là je vous ai dit tout à l'heure que du coup le champ de vue se réduisait par là-bas les étoiles étaient ramassées vers l'avant là je vous rajoute en plus le fait que la couleur des étoiles change celles qui sont vers l'avant deviennent plus bleues celles qui sont vers l'arrière deviennent plus rouges donc il y a cet effet là en plus et un troisième effet donc je ne vais pas du tout avoir le temps de discuter c'est que aussi les étoiles qui sont vers l'avant deviennent plus brillantes parce que les étoiles vous envoient un certain nombre de photons par seconde si vous allez dans la même direction si vous allez à l'encontre des photons du coup vous en choper plus par unité de temps alors que si vous en éloignez vous en choper moins donc l'intensité va être augmentée pour les étoiles vers lesquelles vous accrochez et va être diminuée dans l'autre sens donc si je résume tout ça vous avez au départ un champ d'étoiles au modèle autour de vous vous mettez avec une certaine vitesse dans cette direction-là vous allez voir le champ de vue qui va se ramasser par là avec par là-bas des étoiles plus brillantes et plus bleues alors qu'à l'arrière ça sera moins dense en étoiles ça sera moins brillante ça sera plus rouge donc le petit film qui est dans le générique il faut mettre de la couleur inverser le sens des traits et puis ça donnera quelque chose de plus vraisemblable du point de vue de la relativité dernière chose dont je veux parler ici c'est un effet qui est purement relativiste lui qui n'a pas d'équivalent classique et qu'on le voit sur l'expression qui est là-bas c'est ce qui se passe quand on a bêta u qui est égal à 0 c'est-à-dire quand on descend ça serait du coup celui-là on a de la lumière qui nous arrive par là-bas de cette direction-là et puis nous on va on décide d'aller par là-bas on va dans une direction perpendiculaire à donc bêta u bêta scalaire u vaut 0 je regarde dans la formule ici ça fait que le numérateur vaut 1 on a quelque chose de vraiment très simple où le num prime c'est simplement nu sur 1,1,2 c'est un racine car et donc on a aussi un changement de fréquence même si on va dans une direction perpendiculaire ça pour les ondes sonores par exemple c'est pas le cas il n'y a pas cet effet ça s'appelle l'effet de clair transverse et c'est quelque chose qu'on ne s'est pas très évident à mesurer mais ça a effectivement été mesuré avec quantitativement des résultats qui sont en accord avec cette expression bon pour le cours du coup je m'arrête ici j'ai rien de plus à vous dire pour la partie courte en tout cas ce qu'on va faire dans la partie TD c'est qu'on va appliquer certaines des choses qui sont ici entrez dans certains détails vous allez essayer de vous connaître ici donc on se fait le quart de repose